Hardy Folks, aujourd'hui, 26 novembre 2020, est le jour de Thanksgiving aux Etats-Unis. Cette fête que l'on n'a pas en France est un des jours fériés les plus importants du pays et dans cette vidéo nous revenons sur cet événement, comment il est célébré, ainsi que tout ce qui entoure la culture de Thanksgiving. Vous êtes sur The American Dream et aujourd'hui Oncle Sam vous explique Thanksgiving, la deuxième fête annuelle la plus importante aux Etats-Unis après Noël. La fête de la récolte n'a rien de nouveau. Dans de nombreux pays depuis des siècles, on célèbre la moisson avec un bon festin comme il se doit. L'histoire prend cependant une tournure plus importante en Amérique en 1620 avec l'arrivée des pèlerins, appelés Pilgrims en anglais. Petite parenthèse pour expliquer cette histoire, l'exploration du nouveau monde a certes commencé en 1492 avec les voyages de Christophe Colomb, mais à l'époque, surtout les Caraïbes et l'Amérique centrale étaient explorés. De plus, ces premières colonies avaient surtout un but commercial et d'évangélisation des tribus locales. Les choses vont cependant changer à partir du XVIIe siècle, quand les protestants chassés d'Europe vont immigrer en masse vers ce qui va devenir les Etats-Unis. Les pèlerins de 1620 sont considérés comme les premiers colons à s'être installés en Amérique du Nord pour y habiter et sans ambition commerciale particulière. Les pèlerins sont arrivés en novembre 1620 et l'année suivante, à l'issue de leur première récolte donc, ils partageaient un repas en compagnie des Amérindiens qui les avaient aidés à maîtriser la terre. Bon, quand je dis repas, je leur rends pas vraiment justice. Les écrits de l'époque parlent d'une fête de trois jours avec 50 pèlerins et 90 autochtones. On est donc bien en présence d'un bon banquet des familles. Cette tradition de fête de la récolte est profondément restée dans la culture américaine. Des élus locaux et même certains présidents ont ensuite déclaré des célébrations officielles de Thanksgiving. Avec Abraham Lincoln en 1863, Thanksgiving prend une tournure encore plus officielle puisqu'il invite les Américains à célébrer cette fête tous en même moment. Il dit ceci dans sa proclamation si bien écrite. « Il m'a semblé approprié et qu'il soit solennellement, respectueusement et avec gratitude reconnu comme d'un seul cœur et d'une seule voix par l'ensemble du peuple américain. J'invite donc mes concitoyens de toutes les régions des États-Unis ainsi que ceux qui sont en mer et ceux qui séjournent à l'étranger à mettre à part et à observer le dernier jeudi de novembre prochain comme jour de Thanksgiving et louange à notre Père bienfaisant qui demeure dans les cieux. » Oui, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il savait bien écrire au XIXe siècle. En 1870, le Congrès passe le Holidays Act qui fixe définitivement Noël, le jour de l'an et le 4 juillet, la fête de l'indépendance, comme jour férié national. Bien que Thanksgiving soit fêté officiellement par tous les présidents après Lincoln, il faudra attendre 1941 pour que le Congrès reconnaisse officiellement le 4e jeudi du mois de novembre comme jour férié national dédié à Thanksgiving. Aujourd'hui, Thanksgiving est bien plus qu'un jour férié et est ancré profondément dans la culture américaine. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous à quoi ressemble une journée typique de Thanksgiving. Nous allons aussi discuter de toutes les traditions qui entourent ce jour très spécial. Virtuellement, tout le pays célèbre Thanksgiving. 50 millions d'Américains voyagent plus de 100 km cette semaine-là pour rejoindre leur famille. De mon expérience, puisque ce sera mon 5e Thanksgiving cette année, il n'y a guère que les expatriés et les étrangers sans famille aux Etats-Unis qui ne célèbrent pas spécialement ce jour-là. Attention donc au prix des avions et aux aéroports bondés si vous êtes expatriés et souhaitez utiliser ce jour-là pour des vacances. Bien souvent, les entreprises vont donner ce jour férié ainsi que le vendredi suivant afin d'avoir un week-end de 4 jours. Beaucoup de magasins et de restaurants vont fermer au moins une partie du jeudi de Thanksgiving, mais ne vous inquiétez pas, les business reprendra le lendemain en fanfare avec le Black Friday. Black Friday, on commence à l'avoir en France grâce notamment aux marques américaines et aux sites de vente en ligne type Amazon. Cette journée marque le début des courses de Noël pour beaucoup de familles et est accompagnée de soldes massifs dans tous les magasins. Pays de toutes les folies, on voit souvent en Amérique des files d'attente infinies de gens prêts à se battre pour 20% de rabais sur une télé. Depuis 2010, la proportion des ventes en ligne lors du Black Friday ne cesse d'augmenter. En 2019, c'était 40% des ventes du Black Friday qui se faisaient en ligne. Et nul doute qu'en 2020, avec cette année un peu spéciale, ce chiffre atteindra des nouveaux records. Le jour de Thanksgiving en lui-même est marqué par le repas. On peut le faire soit le midi, soit le soir, suivant les préférences de chaque famille. On y retrouve cependant des plats typiques, à commencer par la célèbre dinde de Thanksgiving. C'est la pièce maîtresse d'un repas de Thanksgiving qui se respecte. Les américains utilisent une espèce de dinde particulière appelée le Broad Breasted White Turkey, que l'on peut traduire par dinde blanche à poitrine large. Cette variété de dinde donne des spécimens pouvant dépasser les 20 kg. De beaux bébés donc, idéal pour satisfaire l'appétit d'une famille entière. Depuis 1948, deux dindes sont envoyées vivantes à la Maison Blanche pour un repas officiel. En 1989, George Bush père, poussé par des activistes du droit des animaux, accorde un pardon présidentiel à sa dinde. Depuis cette date, il est coutume à la Maison Blanche d'épargner publiquement la vie d'une dinde à la télé. Tradition un peu ridicule certes, mais vous pouvez voir à l'écran Donald Trump se prêter au jeu. Ne vous y trompez pas cependant, ces dindes à poitrine large, sélectionnées parce qu'elles produisent énormément de viande, ne vivent que quelques mois après avoir reçu leur pardon présidentiel. Lorsqu'elle n'est pas épargnée, la dinde est fourrée avec un mélange dont chaque famille a le secret. On y retrouve communément du céleri, des carottes et des oignons. Cette dinde est traditionnellement accompagnée de purée ainsi que de sauce au canneberge et de jus de viande pour compenser le côté sec naturel de la dinde. Le repas est également souvent accompagné d'autres légumes comme des haricots verts, des patates douces et du maïs. En dessert, ce sera tarte à la citrouille ou tarte aux noix de pécan. Je précise ici que chaque famille fête Thanksgiving à sa sauce et que les recettes peuvent varier. Pendant la journée de Thanksgiving, les activités sont variées et il y en aura pour tous les goûts. Pour les amoureux de la cuisine, la tâche est longue pour s'occuper de la partie repas et beaucoup commencent à préparer dès la veille. Le jour même, une tradition sportive veut que trois matchs de football américain soient joués le jour de Thanksgiving. Les Cowboys de Dallas et les Lyons de Détroit sont toujours présents par tradition et le troisième match est joué par deux équipes choisies aléatoirement chaque année. En 2019, un record a été battu puisque c'était plus de 32 millions d'Américains qui ont regardé les matchs de football à la télé. Si le football n'est pas votre truc, vous pourrez vous réveiller tôt pour assister à la Macy's Day Parade. Il s'agit du cortège le plus long du monde et est rediffusé à la télé de 9h à midi. Oui, c'est bien trois heures de défilé avec des chars tirant des gros ballons à l'effigie d'animaux et de personnages de dessins animés. A l'origine, en 1924, c'était de vrais animaux dont certains venaient du zoo de New York qui défilaient, mais maintenant ce sont bien des ballons. Si comme moi vous trouvez que trois heures de ballons c'est pas très intéressant, alors vous pouvez réserver votre temps télé de digestion d'Inde devant un concours canin de Thanksgiving. Ce National Dog Show est diffusé juste après la Macy's Parade et met en avant les chiens les mieux élevés et les mieux soignés d'Amérique. En 2019, c'était un bulldog nommé Thor qui a remporté ce concours. Que vous soyez intéressé par le football, la nourriture ou les parades, Thanksgiving est avant tout un repas en famille que les Américains ne rateraient pas plus que l'on raterait Noël en France. Ce soit. Le jour de Thanksgiving, c'est aussi le jour où des milliers de volontaires dans tout le pays distribuent des repas aux plus démunis. Si vous êtes français aux Etats-Unis et n'êtes pas encore pris de pitié par une famille américaine qui ne veut pas que vous passiez Thanksgiving tout seul, je vous conseille d'aller avec votre groupe d'expat dans un des nombreux restaurants qui proposera un menu spécial Thanksgiving. C'est ce que j'ai fait deux années d'affilée, parce qu'au début j'utilisais mes jours fériés de Thanksgiving pour voyager. De nombreux restos vont avoir un menu avec un tarif unique et vous n'aurez alors pas à vous embêter à cuisiner votre dinde, mais tout en célébrant quand même ce jour important dans la culture américaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vous avoir appris quelque chose sur cette fête que l'on n'a pas du tout en France. Si la vidéo vous a plu, laissez un like pour m'aider sur YouTube, et si vous ne voulez pas rater les autres vidéos sur la culture américaine, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne pour ne pas rater la suite. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.